Le banc d'Arguin, objet de toutes les convoitises. Sur cette étendue de sable se côtoient vacanciers, austréiculteurs et oiseaux migrateurs. Difficile donc de trouver un équilibre. De passage en Aquitaine, la secrétaire d'Etat à la transition écologique a rencontré plusieurs acteurs locaux. Objectif, consolider l'économie tout en préservant l'écosystème. Sur l'austréiculture, je suis assez confiante sur notre capacité à maintenir une activité austréicole compatible avec la protection de la nature. Sur la plaisance, je pense qu'il faut décentrer le sujet. Quelle est la plaisance possible et soutenable à l'échelle du bassin ? Pas d'inquiétude donc pour les 45 hectares de parcs à huîtres situés sur le banc. On n'est jamais complètement satisfait dans le sens où forcément la part de gâteau est trop petite. Mais néanmoins, il faut être raisonnable. Reste le problème de la plaisance. Classé réserve naturelle depuis 1972, le banc d'Arguin est toujours accessible au public et voit défiler jusqu'à 40 000 bateaux en été. Pourra-t-il toujours en être ainsi ? Vous savez qu'il y a des réserves qui sont totalement interdites au public. Je pense Scandola en Corse. Je n'espère pas qu'on arrive à cette solution-là. Mais c'est aussi dans le domaine du possible. Un changement inenvisageable pour les professionnels du secteur. Il y a quand même une industrie nautique sur le bassin d'Arcachon qui est très importante. C'est plus de 1000 emplois, c'est 136 entreprises. Et supprimer justement cette activité reviendrait à mettre au chômage un nombre de personnes. Mais pour le moment, pas d'inquiétude. Une telle solution n'est pas envisagée. D'autres tables rondes sur le sujet devraient avoir lieu prochainement. Merci. 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 Merci.